Quand un client vous contacte, généralement il veut un devis pour un gâteau et il va vous donner plein d'informations comme le nombre d'étages, les saveurs, le nombre de parts, la décoration, à quel point c'est important pour lui, enfin plein de choses que vous allez devoir emmagasiner pour pouvoir faire un devis, vous allez prendre le temps de discuter avec le client pour le comprendre, comprendre ce qu'il veut et être sûr que vous allez répondre exactement à son besoin mais aussi comprendre l'importance qu'a le gâteau d'événements pour lui et pour sa fête. Ce temps-là, c'est un temps que vous n'allez pas forcément gagner en échange si la transaction n'est pas concluante. C'est pourquoi il est important d'être prêt à faire des devis beaucoup plus rapidement avec un client lorsque vous savez comment chiffrer rapidement une demande de devis. Si on vous fait une demande pour un gâteau de quatre étages avec des fleurs ou bien avec des pétales ou avec de la dentelle ou bien peu importe et vous savez que de manière basique, une décoration simple sans rien du tout, vous avez déjà une idée de combien de temps ça va vous prendre. Ainsi, vous pouvez rapidement ajouter le temps de la décoration supplémentaire sur ce gâteau-là. mais encore faut-il savoir en temps normal, en temps de modèle basique, combien de temps met votre gâteau pour être confectionné. C'est pourquoi je propose depuis quelques temps de manière gratuite sur mon site à télécharger dès que vous vous connectez sur cakeentrepreneur.com un ordre de lancement spécialement pour le cake design avec les étapes qui sont généralement faites par tout le monde en fait et qui sont le fruit de mon expérience et de ce que j'ai compris qu'on faisait tout le temps. Par exemple, quand on me contacte, il y a toujours le temps de discussion qui peut aller même jusqu'à 30 minutes, dans les meilleurs des cas 15 minutes, mais pas moins, généralement pas moins pour bien comprendre la demande. Encore, vous allez prendre le temps de faire le devis pour résumer ce que le client a demandé, envoyer le devis. Voilà. Et s'il y a une modification du nombre de parts, le nombre d'étages ou bien le budget, etc., vous allez devoir modifier. Donc, il y a plusieurs allers-retours lorsqu'on est sur une prestation sur mesure. Quand on est sur une prestation qui est déjà 6G ou on ne change que le parfum, etc., c'est beaucoup plus rapide. Mais là, je parle vraiment d'un service sur mesure où on fait tout avec le client. Et là, il y a plusieurs allers-retours qui prennent du temps. Et on peut se demander quand est-ce que je juge nécessaire de prendre ce temps-là ou pas. C'est pourquoi je recommande d'avoir un minimum de commandes. Et ce minimum de commandes-là, vous devez le communiquer au client très rapidement. Ou c'est déjà marqué sur votre site internet. Ou alors, dans les premiers échanges, quand il va vous demander un devis ou quelque chose d'estimatif, vous devez déjà pouvoir lui annoncer la couleur de votre niveau, de votre service, de vos prestations, afin de savoir s'il rentre bien dans ce budget-là. Si vous omettez de faire cette étape qui est essentielle, vous avez de grandes chances de perdre tout ce temps de discussion, d'échanges, de croquis, etc., avec un client qui n'aura pas le budget de s'offrir vos services. Et c'est du temps perdu pour vous. Et le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est important. Si ce n'est pas lui qui paye le temps parce qu'il a passé commande chez vous, ce temps-là, c'est vous qui allez le prendre dans votre salaire ou ailleurs. C'est du temps qui ne sera pas facturé. C'est donc du temps perdu pour l'entreprise, du temps perdu pour vous. Donc, c'est pourquoi il est important d'avoir un minimum de commande et de l'afficher dès les premiers échanges avec le client pour qu'il en ait conscience. C'est une façon de pouvoir filtrer vraiment la commande. Et si vous voyez que le client, il n'est pas du tout freiné par ça, alors vous savez que vous pouvez continuer l'échange jusqu'au croquis, etc., parce que vous savez que la première barrière du budget a été dépassée. Et maintenant, ça va être votre compétence, comment vous allez l'accrocher et comment est-ce qu'il va aimer ce que vous allez proposer, etc., qui va être déterminant car la première barrière budgétaire a déjà été dépassée. D'où l'importance d'avoir vraiment un minimum de commande et de savoir aussi rapidement estimer le prix d'un gâteau, parce qu'on sait d'expérience combien de temps total en heures et en minutes met une confection de gâteau sur mesure. Je ne parle pas de nombre de jours, parce que généralement, les personnes me disent, « Oui, ça me met trois jours », mais on sait bien que ça ne met pas 24h x 3, car trois jours, c'est 24h x 3. Alors, quand on demande le temps de travail dans le confectionnement d'un gâteau d'événements de type cake design, c'est vraiment le temps total. Et vous le savez ce temps, car dans le CAP bâtissier français, du moins, on a ce qu'on appelle l'ordonnancement, qui nous permet de pouvoir anticiper, de pouvoir prévoir le temps estimé, en tout cas d'avoir un temps prévisionnel de la commande, un temps prévisionnel de temps de travail. Et c'est exactement la même chose que je recommande de faire. Et c'est pourquoi j'ai mis, depuis quelques semaines maintenant, à disposition cet ordonnancement spécial cake design, qu'on peut télécharger. Et comme ça, de manière très en amont, vous pouvez déjà estimer le temps que vous allez mettre sur la commande de ce client-là. Et comme vous connaissez votre taux horaire, parce que vous avez suivi mes vidéos, vous avez pris mes séances, mes masterclass sur comment fixer un prix profitable, vous savez comment vous allez pouvoir, comment dire, comment vous allez pouvoir tirer profit de ce temps calculé dans l'estimation du budget total pour ce gâteau. Donc voilà, de manière sommaire, pourquoi il est important d'avoir un prix de base, pourquoi il est important de pouvoir calculer de manière prévisionnelle le temps de travail. Et bien évidemment, on ne peut pas donner un prix à un client qui sort d'un chapeau. Car souvent, on peut me demander, Fanny, combien penses-tu que je peux vendre ce gâteau ? Je n'en sais absolument rien, car je ne suis pas magicienne, mais par contre, je peux vous aider à le faire. Mais vous allez devoir m'aider-moi à vous aider à le faire, car vous n'avez pas forcément le même timing de travail que moi. Peut-être que où je mets 20 minutes, vous en mettez 15. Où je mets 15, vous en mettez 30. Tout dépend de chaque personne et aussi de l'expérience qu'on a dans son domaine. Donc c'est pourquoi un professionnel de 5 ans sera beaucoup plus rapide que quelqu'un qui débute et qui n'a qu'une année. Et c'est pourquoi en étant rapide, il va faire plus d'argent, simplement parce qu'il aura plus de commandes à faire et il pourra facturer au même montant ou plus, parce qu'il a de l'expérience dans ce qu'il fait. Et c'est totalement justifié. Alors, si je reviens à mon introduction, le temps que vous prenez à échanger avec un client qui ne passera pas commande chez vous, c'est du temps perdu et vous devez tout faire pour limiter au maximum ce genre de choses. Et pour cela, vous devez avoir un filtre, un circuit de prise de commande. Vous ne devez pas être disponible pour tout le monde à tout moment, c'est une perte de temps et d'énergie. C'est pourquoi vous devez avoir des autorépondeurs, vous devez avoir des formulaires, avoir des choses, un canevas de discussion qui, dès le départ, annonce la couleur de vos prestations, le coût minimal pour passer commande chez vous. Ainsi, bien évidemment, au coût pour passer commande, vous avez, comment dire, un modèle à présenter aux clients, c'est-à-dire, le minimum c'est ça et pour ça, vous avez un gâteau qui fait tel étage estimé à tel nombre de parts et avec tel modèle de décoration. Bien évidemment, pour qu'il ait une idée claire, basique du minimum possible chez vous. Et avec le minimum là, vous allez filtrer qui a les moyens et qui ne l'a pas, car malheureusement ou heureusement, tout dépend de la position, si vous êtes client ou prestataire, tout le monde n'aura pas le budget de s'offrir un gâteau design. Et c'est pourquoi il est important d'être professionnel, d'être entrepreneur, d'être entrepreneur, et de penser son business afin de limiter au maximum les pertes de temps pour l'entreprise qui ne seront pas facturées et qui vont devoir être prises sur votre temps de travail, car vous allez devoir compenser. Et vous avez, c'est un manque à gagner pour l'entreprise. Donc, essayez au maximum de réduire ce manque à gagner là en filtrant les personnes qui rentrent en contact avec vous et les personnes qui passent plus de 3 minutes au téléphone avec vous. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante. Si c'est le cas, mets-moi un pouce. Partage au maximum avec tes copains, copines, quelques designers et laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu trouves pertinent et également ce que tu aimerais que j'aborde comme prochain sujet. Voilà, voilà. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501